Bonjour les amis, alors après l'essai de la C63 S E-Performance, aujourd'hui on teste la S63 E-Performance, donc on gagne 120 et quelques chevaux apparemment, on est à plus de 800, c'est ça Lucas ? Oui, 800, 803, et alors le couple c'est assez dingue, c'est 1430 Nm, donc je crois que c'est probablement la voiture la plus puissante que j'ai jamais conduite, donc on va voir ça, c'est parti ! Alors moi ce que je trouve intéressant c'est que le look, il ressemble vraiment beaucoup à celui de la C, qu'est-ce que tu trouves ? Oui, c'est la même base, mais on sent que là c'est vraiment le summum de l'intérieur Mercedes, notamment avec les LED, c'est des LED beaucoup plus présents, on les voit bien en luminosité de jour. Et ici la finition de la voiture elle est aussi en carbone, c'est assez rare, c'est du carbone avec des inserts, enfin du tissage à la fois couleur carbone et couleur rougeâtre comme ça. En fait j'ai l'impression d'être dans une classe C qui a augmenté de taille parce que j'ai le même type d'écran devant moi, à droite, le volant il est très similaire, c'est juste plus confortable, plus vaste, et c'est filtré, on sent vraiment que la route c'est presque comme un tapis. Alors aujourd'hui on a de la chance parce qu'il fait un peu meilleur que hier, hier on avait eu un peu de neige et là bon il fait toujours assez froid, mais au moins il fait beau, c'est aussi pour ça que j'ai mis mes lunettes de soleil. Je commence au volant et puis ce sera ton tour Lucas de prendre les commandes et dire ce que tu penses. Avec plaisir. Alors qu'est-ce que tu penses de l'intérieur ? Je sais que tu es un fan de les intérieurs AMG, mais donne moi un peu ton avis. Ouais, comme d'habitude, là on est sur quelque chose d'assez similaire au C63 S qu'on a pu faire déjà récemment. Et à part ça, oui j'adore, moi j'aime beaucoup. J'aime bien ce look. C'est vrai que je dois avouer que le style Mercedes, il est vraiment beau. J'avais un peu un doute au début parce que tu sais, ils étaient partis de la large dalle double comme il y a encore sur les classes A. qui est assez bien faite et qu'il y avait anciennement sur les classes S et E. Et là maintenant, ils ont séparé les instruments qui sont au-dessus du volant, enfin du conducteur, et ils ont mis un écran à la verticale, un peu style ancienne Tesla. Moi j'avais un doute, mais finalement ça marche assez bien. Ça marche assez bien parce que regardez, on arrive directement à toucher avec la main, on ne doit pas se pencher. C'est vraiment bien, on balaie, on choisit. Et chose intéressante, c'est que si on va à réglage ici, on peut directement aller désactiver le franchissement en ligne que je n'aime pas du tout. Et voilà, donc ça c'est bon. C'est du tactile, mais ici sur le volant, je peux commander aussi avec une fonction tactile. Mais regardez, je peux vraiment tout faire avec le petit commodo aussi, qui est pas mal du tout. Donc je pense que quand on a l'habitude, ça marche assez bien. Il faut vraiment s'y faire parce que franchement, c'est une voiture très technologique, comme la C63. Et l'environnement Mercedes, il faut vraiment l'apprendre. Mais je pense que d'un point de vue ergonomie, ça marche. Alors au niveau de la ligne, il faut dire que ça a un peu comme dans les grandes marques, comme BMW, Audi et Mercedes. Les voitures se ressemblent, elles ont toutes le même style. Et c'est comme si on regardait une grosse classe C. Et inversement, si on regarde une classe C, c'est comme si on regardait une petite classe S. Et puis la classe E au milieu. Et franchement, parfois, moi je me pose des questions de savoir laquelle est laquelle entre une E et une C, ou une E et une S. Parce que bon, entre une C et une S, il n'y a pas photo. C'est vraiment beaucoup plus grand. Surtout que celle-ci, c'est la version longue. Et on a plus de 5 mètres. Je crois que c'est 5 mètres 30 d'aide long. Ah bon. Ouais, c'est vraiment très gros. C'est classe S limousine, c'est ça ? Ouais, c'est la limousine, avec plus d'espace aux jambes. D'ailleurs, si on a l'occasion, il faudra peut-être qu'on s'asseye sur la place arrière-droite. Parce qu'on peut ramener le siège où tu as assis vers l'avant et tendre ses jambes. Là, sinon, au niveau de la conduite, c'est vraiment un tapis volant. C'est super confortable. Et je pense que juste la gamme, juste après, on est directement dans la gamme Maybach. Ouais, exact. Donc, après Maybach, on va dire, c'est Rolls-Royce. Et ça se joue entre les deux, je pense. Ouais, je crois que Maybach et Rolls-Royce, ils sont... Enfin, les Maybach, je pense, c'est un petit peu en dessous de Rolls-Royce, mais ils sont assez proches. Mais c'est assez intéressant de mentionner qu'aujourd'hui, Maybach est devenu... Enfin, c'est plutôt une classe S ultra, alors qu'à l'époque, ils avaient fait... Quand ils avaient ressorti la marque Maybach, qui date d'il y a très longtemps, au début du siècle dernier, ils avaient fait une voiture spécifique qui s'appelait Maybach. Alors que maintenant, Maybach, c'est une Mercedes version Maybach. Donc, c'est un peu celle-ci, mais en extra au niveau confort. Alors, on parle directement prix, comme ça, les gens, ils savent s'ils peuvent se la payer ou pas. T'as regardé, c'est combien ? Combien que ça vaut ? Donc, j'ai regardé, on est aux alentours de... direct, de base, pack AMG, évidemment, avec le moteur. On est sur du 220 000 minimum. Je pense plutôt 223 000, sauf erreur. OK. Et toute option se rapproche des 250 000. Non, ça ne m'étonne pas, oui. Donc, c'est quelque chose. Oui, mettre ça pour une voiture pareille. Bon, il faut en avoir l'utilité, parce que... Bon, je pense que c'est plutôt les hommes d'affaires qui veulent ce genre de voiture, parce qu'une classe E suffirait amplement. Mais c'est clair qu'ici, on a un niveau de confort incroyable, surtout aux places arrières. Je crois que c'est ça la différence entre une E et une S. C'est que la S, elle est vraiment dédiée à avoir des... Enfin, c'est une voiture à chauffeur, presque, et avoir des places arrières super confortables avec tout ce qu'il faut. N'empêche, la raison de faire une S 63 AMG, c'est quand même d'en profiter derrière le volant. Et donc, allez, on va... Avant d'aborder le côté conduite, on va aborder le côté technique. Malheureusement pour la C63, malheureusement pour la S, elles n'ont pas le même moteur thermique, puisque celle-ci est là le V8 biturbo de l'ancienne C63. Donc, il fait ici un peu plus de 600 chevaux. Et en plus, on lui a ajouté un système hybride avec un moteur électrique sur le train arrière, plus un pack batterie de 13 kWh de capacité. Et c'est ça qu'ensemble, ça fait plus de 800 chevaux et 1430 Nm. Donc, c'est assez dingue. Alors oui, évidemment, 4 motrices, 4 roues directrices. Les barres anti-roulis, c'est-à-dire ce qui empêche la voiture de pencher dans les virages, elles sont déconnectables. C'est-à-dire que quand on roule tout droit, les barres sont déconnectées électriquement pour qu'elles soient plus confortables. Et dès qu'on est dans des virages, hop, c'est des moteurs électriques qui reconnectent les deux côtés de la barre pour rendre la voiture plate dans les virages. Et c'est vraiment pas mal. Et pendant que je dis ça, je vais aller sur les petites routes. Je vais faire mon petit parcours habituel. Et puis, après, je passerai le volant à Luca pour qu'il me donne son point de vue. Alors là, j'ai roulé en confort tout le long. Les routes sont un petit peu humides encore. Ah oui, c'est agile. C'est agile parce qu'on a les quatre roues directrices et puis il y a la suspension pilotée aussi. Là, je vais la passer en sport, comme ça, directement, électrique, sport. Je ne vais pas aller à Sport+, mettre en sport et je vais mettre le son. Alors, on entend déjà le son. Là, j'utilise la boîte en manuel. Ça pousse, on sent que le couple est là. Donc voilà, on ne va pas trop vite parce que, comme vous voyez, l'état de la route, il est potentiellement glissant. On est en pneu neige. Et c'est un peu pour sentir l'agilité de la voiture et la stabilité. Déjà, c'est... Oula, il n'y a plus quelqu'un qui a arrêté. C'est super stable, confortable, précis. On entend le V8 qui... Ouais. J'ai mis l'échappement Sport. C'est sympa. En fait, je crois que le bruit, il est plus sympa que celui de la C63. C'est sûr, ce n'est pas le même moteur, mais... Aussi, on entend que là, vraiment, il n'y a aucun haut-parleur qui... Le son, il vient vraiment de l'extérieur, pas du tout de l'intérieur. Je me demande si ce n'est pas un petit peu à l'intérieur aussi, mais en tout cas, on sent qu'on entend l'échappement, le vrai échappement, on l'entend. Ce qui est sympa, avec les réglages des sièges chez Mercedes, c'est qu'ils l'ont mis sur les portières avec la forme du siège, c'est assez intuitif. Ah, le moteur, il sonne, c'est ça qui est sympa. Ah, ouais. C'est... Ça me râche plein. Là, pour pour le coquille. Ah, le son du V8, c'est autre chose. C'est... Wow. 1400 Nm, ça se sent. C'est incroyable. Et là, on entend que c'est un peu les haut-parleurs. Ouais, c'est vrai que ça travaille un petit peu au niveau des haut-parleurs. Quand on se rapproche du limiteur. Mais on sent qu'il y a vraiment un gros moteur en dessous, comparé à la C63. Ouais. Mais, cependant, la C63 est beaucoup plus agile. Celle-là, on sent que c'est lourd. C'est un peu plus effet bateau. Ouais. On sent qu'il y a quand même 500 kilos de bus. Et on sent plus là, on est sur... 2,6 tonnes. 2,6 tonnes, là. Et la C63 S. 2,1 tonnes et quelques, ouais. Donc, on sent quand même une petite différence. On va faire un petit démarrage, peut-être. Ok. Ça marche, hein ? Ah, c'était sympa. On a senti qu'elle... Elle cherchait, hein ? Ouais, donc j'ai lâché l'accélérateur tout de suite. Les 4 roues motrices ont vraiment bien travaillé. Bon, parce que la route, elle est un peu humide. Mais c'est clair que les 1 400 N sur les 4 roues, ils ont dû chercher de l'adhérence. Si on calcule bien, 1 400 divisé par 4, 350 Nm par roue. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'était pas mal. C'était une belle accélération. Et moi, j'aime bien vraiment le son du moteur. Il est sympa. Mais oui, voilà, je voulais aussi mentionner ça, qu'il n'y avait pas sur le C63. Je pense que c'est parce que c'est pas le même moteur. Mais on sent qu'il y a le limiteur ici, qui a un bruit quand même un peu... Par exemple, le launch control que j'ai fait. On sentait qu'il y avait un faux bruit de limiteur à 4 000. Parce que maintenant, les limiteurs sont à 4 000 tours, n'est-ce pas ? Ah oui, à l'arrêt. Oui, donc ça, c'est spécial, ça change. C'est vrai qu'on a oublié de dire qu'en électrique, elle peut faire environ 30-33 km en full électrique quand on charge la batterie. Mais c'est très très peu. Donc, c'est pas le but en fait. En fait, chez Mercedes, le e-performance, c'est de l'hybridation qui est dédiée à la performance et non pas à l'économie. Malgré le fait que cette voiture, en consommation sur le cycle d'émissions WLTP, elle est donnée pour 4 et 6. Donc, c'est tellement très peu. Ce qui lui fait des émissions de CO2 d'un peu plus de 100 grammes. Et donc, elle permet d'avoir, on va dire, une taxe CO2 assez basse. Mais le but ici est vraiment de faire de la performance, d'aider le moteur thermique à avoir une meilleure accélération, une meilleure réponse. La différence qu'il y a entre celle-ci et la C63, c'est que celle-ci, c'est une V8 biturbo, mais c'est un turbo classique. Tandis que dans la C63, e-performance, le turbo, il a une assistance électrique qui lui permet de gommer le temps de réponse. Et l'un dans l'autre, on se retrouve avec, on va dire, des réactivités similaires. Parce que si on a un V8 avec plus de couple et deux turbos, ça fait, ça compense un peu. Je crois qu'on va devoir conclure. Qu'est-ce que toi, tu dirais, Lucas, sur l'ensemble de la voiture ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a l'air convaincant par rapport à le luxe, le confort, la performance et le prix ? Est-ce que c'est cohérent ou c'est quoi ton avis ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment d'excellent. Après, dans cette gamme de prix, je ne sais pas s'il y a d'autres choses, mais là, il n'y a rien à reprocher, franchement. C'est un peu lourd, mais c'est une limousine. C'est clair. Il faut décider. Oui, moi, je dois dire que, oui, c'est un produit qui est assez exceptionnel, un peu décalé. Parce que, comme on disait tout à l'heure, est-ce que les gens qui sont à la recherche de ce type de voiture, qui sont plutôt des voitures typées confort, typées chauffeurs, donc que le passager principal, il est assis derrière, est-ce qu'il y a besoin de ce niveau de performance pour le chauffeur ? C'est discutable, mais bon, on peut très bien imaginer que c'est un homme d'affaires qui sait conduire la plupart du temps. Et puis, de temps en temps, quand son chauffeur n'est pas là, il prend le volant et il s'amuse. Donc, quand on a les moyens, on peut choisir, n'est-ce pas ? Je crois que, personnellement, je prendrais peut-être quelque chose, si c'était pour être grand, on va dire plus confortable, peut-être plus raisonnable, peut-être un gros SUV, le GLE me plairait bien. Et puis, à côté, une vraie sportive qui arrache. C'est une bonne décision. Voilà, mais sinon, voiture impressionnante, on ne peut pas dire l'inverse, qualité, performance, excellence. Voilà, donc, bien joué Mercedes et ça nous donne une petite idée des capacités de Mercedes et du fait qu'ils ne sont pas en compétition pour rien. Ils maîtrisent la technologie de l'hybridation. Et voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. On vous dit à la prochaine et peut-être encore un autre essai ensemble. Avec plaisir. Moi, j'aime bien ce genre de véhicule. Tout à fait. Donc, Lucas, il est convaincu par... Il aime moins bien quand c'est des voitures un peu moins puissantes. Mais là, j'ai pu aller le chercher pour qu'il teste ça avec moi. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous. À une prochaine. Ciao, ciao. Ciao.